Alors du coup je refais la petite intro, bonjour tout le monde, bienvenue sur ce live, bienvenue au viewer qui était sur le live de Damned avant, je sais pas pourquoi mon micro avait sauté, je m'excuse. Et du coup on va se lancer sur une petite découverte de Winter Falling Battle Tactics avec Damned pour nous donner le ton, salut Damned ! Salut tout le monde ! Donc on est sur un jeu comme je disais qui est de la même gamme de prix que celui que tu as présenté, 9,75€, donc très correct surtout pour le contenu qui est déjà là. Un jeu qui est malheureusement en anglais uniquement pour l'instant et pas de traduction prévue pour l'instant non plus mais bon on est pas à l'abri que ça vienne. C'est un jeu de stratégie et de gestion de mercenaires, donc comme vous savez j'aime beaucoup ce genre de jeu, les Battle Brothers, Iron House et compagnie, mais là cette fois on va être plutôt sur des mercenaires au sens les compagnies franches du haut moyen âge, du style on va gérer plutôt une armée en fait, plutôt qu'une équipe d'une dizaine de personnes, on va gérer vraiment des troupes, d'ailleurs on le voit sur la fiche de présentation avec les petits icônes, on est plutôt là pour gérer des troupes de gens, et c'est pour ça que c'est plutôt stratégique que tactique, et il est franchement assez sympathique. Je suis très curieux de voir ça, mais graphiquement il m'a interpellé dans son style. Ouais, c'est ça, alors Chobity me dit comme les mercenaires dans UE4, alors il y a un peu de ça mais dans UE4 il y a assez peu de stratégie au sens combat, c'est de la stratégie, de la grande stratégie. Là on va quand même gérer les combats directement avec nos petites unités, pouvoir donner des ordres et tout, mais c'est franchement assez sympathique. Il n'y a pas du micro-management, quoi, pas normalement. Ouais, tu vas voir, tu vas voir comment ça fonctionne. Ouais, ouais, avec plaisir, avec plaisir. Alors le jeu est en Early Access, je précise, on a quand même pas mal de contenu pour commencer, donc quand on peut faire une partie de type campagne, pour l'instant on n'a qu'une seule quête, Conquérir Shadows, enfin un seul lore quoi. On va avoir des objectifs pour terminer dans un certain nombre de jours, pour gagner une médaille. Je ne sais pas exactement ce que font les médailles, j'en ai gagné une pour l'instant. J'ai trouvé le Secret Ending. Et en gros, on a été embauché par le seigneur local, parce qu'il y a des rumeurs de créatures bizarres, de cauchemars, etc. par chez lui, et il nous embauche pour essayer d'en savoir plus. Donc pour l'instant c'est le seul qui est disponible, mais je ne sais pas si c'est parce que j'en ai pas débloqué d'autres, ou si c'est que dans l' Early Access, il n'y a que ça. Ensuite on va pouvoir choisir notre petite compagnie. Donc on a différents choix déjà, avec des niveaux de difficultés différents, qu'on voit ici là. En gros, on a la compagnie de base, toute neuve, voilà, les Piu-Piu. On espère devenir riche en aidant les nobles locaux. On a la compagnie, déjà la Black Compagnie, qui est déjà bien bien posée, qui est recrutée que quand c'est vraiment critique et qu'il y a besoin de bras. Comme ils disent, s'ils sont utilisés, c'est que la situation doit être sérieuse, ou alors qu'elle a été causée par eux. On a une compagnie qui est plutôt basée sur la cavalerie. C'est-à-dire qu'il y a plein de types d'unités différentes, avec le classique papier-ciseau en plus complexe habituel, avec les lanciers qui battent la cavalerie, qui battent les épaises, qui battent les lanciers, etc. Donc on a moyen de choisir une compagnie un peu plus montée, et on a moyen de choisir aussi une compagnie d'orques et de gobelins. Donc des greenskins qui existent dans ce monde, comme tout un tas d'autres créatures fantaisistes fantastiques du style. J'avais vu qu'ils étaient très inspirés de Warhammer, notamment. Pas que, mais... Ils se sont inspirés dans le lore, où on est assez proche d'un Warhammer. Enfin, ça reste classique, c'est un monde humain, avec des warbands de greenskins, des nécromanciens qui lèvent des morts vivants, ça reste assez classique. Oui, oui. Après, ils ont une petite... Et comme ils disent, ils se sont inspirés aussi de Total War dans le gameplay, donc c'est... T'as reste ambitieux quand tu dis que tu t'inspires d'un Total War. Oui ! Surtout avec du pixel et des carrés, quoi. C'est ça, on n'en est pas là, clairement. Surtout... Enfin, les combats sont relativement inspirés de Total War, mais vous allez voir ça. Donc, on commence. Notre petite compagnie. Donc je prends la compagnie de base, pour commencer. C'est tirer des batailles de Game of Thrones, le dev reproduisait les batailles de la série. Alors, tu vas voir que... Alors, je n'ai pas été fouiller les custom battles. Il y a un truc de custom battles qu'on peut complètement personnaliser, du coup, pour faire des batailles comme on le souhaite. Les batailles peuvent être assez épiques, mais ça reste très très stratégie vue de dessus avec des pions, quoi. C'est pas... On n'est pas sur du Total War, où on a vraiment chaque unité modélisée, clairement. Et salut Xebus ! Bienvenue sur le live, j'espère que ça va. Tu tombes bien ? Je pense que ce jeu pourrait te plaire. C'est même sûr. Alors, on a notre petite introduction. On est... On est... Comment ? Welcomed. On nous souhaite la bienvenue. Donc, on peut directement commencer notre travail. On peut dire... Bah écoute, moi, j'attends qu'on me paye avant de faire quoi que ce soit. On dit, on s'en fout. Et on laisse le truc... On laisse le truc de côté. On fait notre vie. On va suivre le lore. On est parti. Alors, on commence dans ce scénario à Polichima. On va regarder un peu l'interface. J'ai quand même déjà quelques trucs à montrer. C'est trop beau. Je le trouve trop beau. Ouais, le graphisme est franchement sympa. Donc, ici, on a la carte. Nous, on commence à Polichima dans notre petit drapeau ici. Ça va être notre camp de base. Notre ville de base. Contrairement à un Battle Brother ou autre, on ne va pas se déplacer sur la map librement. On va choisir des missions qui vont nous demander d'aller à certains endroits. Ici, on voit qu'on a trois quêtes à gauche. De différentes difficultés et qui vont coûter, on le voit là, 10, 14, 17, qui vont coûter différentes quantités de ressources pour les faire. Sachant qu'on peut totalement, si par exemple on voit qu'ici là j'ai 10 de nourriture, je peux complètement choisir de faire la quête à 17 et choisir d'investir que 10 de nourriture. En fait, moins on investit de nourriture, plus on a de chances de rencontrer des événements négatifs et plus on a de chances que des gens désertent également. Ça reste quand même plus rentable de mettre ce qu'il faut. D'accord. C'est sympa parce qu'en fait, ça change du truc où il faut que tu aies 10 pour le faire ou il faut que tu aies 14, 17. Tu peux aller jusqu'à, tu n'es pas obligé, mais... On verra quand on choisira notre première mission à quoi ça ressemblera. Sachant qu'il y a en général toujours au moins un événement minimum par mission. Après, sur les missions plus longues, il y en a plus, mais si tu ne mets pas suffisamment de ressources, tu es sûr que ce sera des événements négatifs. D'accord, ok. Donc en haut, on va retrouver un petit résumé de qui on est, donc la Zlota Compagnia pour l'instant. Les deux petits bonhommes qui sont ici, c'est notre morale, qui va servir en combat. Donc on voit que quand on perd une unité, on perd une morale, et que quand on perd toute notre morale, notre armée perd... Toutes nos troupes dans l'armée perdent 5 PV. Donc ça peut arriver plusieurs fois éventuellement dans une bataille. On a des points d'héroïsme qui vont nous permettre de faire des actions héroïques avec certains personnages pendant les batailles. Bon, on a les paramètres, c'est classique. On a notre compagnie, on regardera un peu plus en détail. Et on a nos ressources, donc nos dinars, nos ressources de nourriture, nos points de construction, nos outils. Donc ils ne vont pas nous permettre de réparer les objets, mais qui vont nous permettre de construire des structures pendant les batailles. En dehors des pièges, des flaques d'huile, des barricades, etc. On a notre nourriture fraîche, qui est une ressource spéciale qui va permettre de se réutiliser dans certains événements ou dans les batailles. Pour donner plus de morale, invoquer de la milice, ce genre de choses. Et ici on a le nombre de jours depuis qu'on a commencé notre campagne. Et donc plus on finit vite la campagne, parce qu'il y a une fin, on n'est pas dans un Battle Brother infini, il y a une fin, on a une trame. Plus on a de scores à la fin, tout simplement. Il n'y a qu'une seule map pour le moment ? Alors pour l'instant c'est la seule campagne, c'est la carte de campagne. Comme je disais, je ne sais pas s'il y a une seule campagne, parce qu'il y a une seule campagne pour l'instant, ou si c'est parce que je n'ai pas débloqué la suite. Parce que comme on l'a vu tout à l'heure quand on choisit la campagne, c'est le premier écran qu'on avait, il y avait des petites flèches sur le côté qui étaient grisées. Donc il y avait une espèce de collier avec un oeil là, et c'est la campagne du collier maudit en gros. En tout cas la carte est liée à la campagne. Ouais, je pense que la carte est liée à la campagne. Après quand tu fais des batailles custom et tout, ça reste random, et il parle quand même d'une gestion procédurale, donc il y aurait peut-être un mode anglaise, ou un truc du style à terme. Mais là pour l'instant il y a une trame, et en fait là on a une ligne One Way Journal, qui est à No. Quand c'est Yes, c'est que c'est la mission qui va mettre fin au run. D'accord, ok. Du coup, on est dans une petite ville, on peut rentrer dans la ville, donc à chaque fois qu'on rentre dans la ville, on va pouvoir faire des achats. Donc on va pouvoir acheter soit des troupes, ici les petits bonhommes, qui sont là, donc des épaises, des lanciers, des hachistes, des haxmen, des archers, on a de la cavalerie, on a des unités qu'on voit pas encore. Il y a tout un tas d'unités différentes. En fait on va payer des packs, donc au début on a 14 balles, donc on va pas faire de folie. On voit que déjà le moins cher coûte 11, et il va falloir qu'on équilibre nos achats. Par exemple ici pour 11 on va acheter beaucoup de nourriture et seulement un outil, mais là on va avoir un équilibre pour 12 par exemple. Là pareil, on aura un truc plus équilibré pour 11. Et si on en achète 4 en un seul achat, ça nous débloque le spécial automatiquement qui vient en bonus. Trop bien. Donc c'est assez intéressant de faire des achats quand on a suffisamment d'argent pour en payer 4 d'un coup. Ah ouais c'est ça, c'est les 4 d'un coup, tu peux pas en acheter un, revenir plus tard. Non, c'est les 4 d'un coup, avant de repartir en mission. Ouais ouais, ok. En bas on a la possibilité de se reposer, donc ça nous coûte 1 poisson, fresh food là. Mais toutes nos unités vont restaurer 1 de manpower, on va voir ce que c'est, et 1 de moral, jusqu'à 4 maximum. Par contre ça nous coûte 1 jour. Et on peut aussi réduire le coût de tous les packs de 1, mais ça en lock 1 aléatoire. Donc ça on peut le faire autant qu'on veut, en gros on négocie, on négocie, mais à chaque fois ça va nous en bloquer. Par exemple si je le fais, ça passe à 10, et puis celui-là on ne peut plus l'acheter. Et on peut le refaire, ça passe à 9, et celui-là on ne peut plus l'acheter. Ah d'accord, et si tu t'en vas du store et que tu reviens, ça reste comme ça par contre ? Normalement c'est toujours valide, c'est jusqu'à la prochaine mission. Oups, ok. Bon là de toute façon je ne pense rien acheter sur ce truc-là, c'est pour ça que je monte, mais en général c'est bien de le faire 1 et en tout moment 2 fois, mais si ça bloque pile-poil celui que vous vouliez, ça peut être chiant. Bah oui c'est ça, si tu visais un truc particulier, une chance sur 12 quoi. C'est ça. On va regarder vite fait un petit peu à quoi ressemble notre compagnie. Donc notre compagnie a plusieurs petits onglets comme on voit ici. Donc on va voir d'abord les scouts. Donc les scouts on verra en combat à quoi ils servent. Ils vont vous permettre de reconnaître un petit peu le terrain et d'essayer de détecter des ennemis. Vous allez voir que le gameplay est franchement assez sympa. Les messagers donc, qui sont des petits oiseaux qui vont nous permettre de donner des ordres. C'est des bujons, c'est exactement ça. Le pigeon blanc et là le black tit. Et en fait on en a 3 pour commencer. On va pouvoir en utiliser 3 pendant la bataille. Ils ont tous un cooldown de 13 secondes, 13 secondes et lui 18 mais il donne un bonus de déplacement quand on utilise celui-là. Et en fait pour donner des ordres à nos unités, il va falloir utiliser des pigeons. Donc c'est pour ça qu'il y a un effet en fait très stratégique en mode tel général sur sa colline qui envoie des messagers pour donner des ordres à tes unités. Elles ne bougent que quand elles reçoivent l'ordre. Elles ne changent leur mouvement que quand elles reçoivent l'ordre. On a nos unités. Donc on commence avec 2 EPIs, quelques lanciers, 2 capitaines et un petit supply wagons. Donc on va pouvoir tous poser tout ça sur le champ de bataille et c'est eux qui vont combattre. Et enfin on a les choses qu'on peut construire avec nos fameux outils. Donc des petits branchages auxquels on peut pouvoir mettre le feu, on peut faire des remparts, on peut mettre de l'huile enflammée. Enfin il va falloir avoir de coales enflammées mais on peut mettre de l'huile. On peut mettre des barricades, on peut mettre des petits pièges de piques qui vont ralentir les ennemis et les blesser etc. Donc si on décide de ne pas charger et qu'on est vraiment en mode défense ça peut être utile. Et on a fait le tour pour lancer notre première mission. On va y aller en A10, on va se lancer sur ce Woufs. L'interface est propre aussi. Ouais l'interface est franchement assez clean. Donc Polichnian, qui sont les habitants de Polichnia, ont peur de sortir la nuit. Il y a des loups dans les collines. Donc ils kidnappent le bétail et ils se cachent derrière les... Enfin ils retournent se cacher ensuite. C'est étrange parce que ça fait des dizaines d'années qu'on n'a pas vu de loups. Alors on a besoin de 10 supplies pour le faire. En gros ça devra nous prendre 7 jours, c'est une difficulté easy. On a une 30 balles si on le fait, on va le prendre. Donc là vous voyez on peut choisir la quantité de ressources qu'on met. Ah ça te dit carrément garantie le nombre d'event effectivement. Là tu sais que si tu mets que 7, tu auras un event négatif garanti c'est sûr. Et si tu mets rien, tu sais que tu auras 3 event pourris et une unité qui va se barrer direct. Ah ouais d'accord, excellent. Donc de base c'est quand même plus intéressant de payer si tu peux. Mais tu peux pas toujours. Et donc une fois que c'est lancé, on est sur la map. Alors on va pas faire la bataille tutoriel. On est sur la map et on a notre petite compagnie qui se déplace vers la destination. Donc là c'est assez proche mais on peut avoir des voyages qui durent un mois ou deux le temps d'aller hyper loin. Donc si on va par exemple jusqu'ici ça peut prendre un peu plus de temps. Et est-ce que ça comprend le voyage retour dans le temps ou non le voyage retour se fait instant ? Non non ça comprend le voyage retour. Là tu vois on a mis 4 jours à arriver à la destination. Ah c'est d'où ma question. Donc on va mettre à peu près 4 jours de plus pour faire un demi-tour quoi. Pour rentrer après. Et tu peux avoir des events sur le retour aussi ? Alors sur le retour j'en ai jamais eu. Mais j'imagine que ça doit être possible. Des events, d'autres batailles. Éventuellement tu peux avoir besoin de consommer des ressources pendant les events. Genre tu peux trouver des gens qui acceptent de te rejoindre si tu leur files des choses etc. Bon j'ai ma voix qui... Alors salut le Contamine et coucou à toi. Et nous oui on va bien. On est en live on va bien. Et coucou Contamine merci de passer. Et oui on est en duo vocal en tout cas. Parce que le jeu n'est pas multi. Mais Damned me donne le tout. Du soluo exactement. Comme ça s'appelle dans le jeu de société c'est ça. C'est quand tu joues à deux sur un jeu solo. Ils ont inventé ce terme là les américains. C'est le soluo. Le soluo. Bah écoute. Ça reste parfaitement ça. Bah ouais. Solo, duo, voilà. Soluo. Donc tu peux dire. On peut dire. On est en soluo. Alors. On trouve des traces de loups. Qui sont exactement là où les villageois l'ont dit. On voit les traces clairement sur le sol. Alors. On suit les traces mais elles disparaissent d'un seul coup. Comme s'ils avaient été avalés par la terre. Et un de nos scouts trouve l'entrée d'une caverne. Mais elle est fermée. Elle est différente des autres cavernes. Il y a beaucoup de chaleur qui en sort. Mais on ne trouve pas de moyen de l'ouvrir. Alors on va essayer de l'ouvrir. Parce qu'on n'a pas trop le choix. Un Battle Brolike. Alors c'est une gestion de mercenaires. Mais comme je disais. Il y a quand même quelques différences avec Battle Brothers. C'est plutôt de la stratégie que du tactique. Justement là on va se faire une bataille. Donc on va voir un petit peu. A quoi ça ressemble. Donc là typiquement. On voit qu'il y a un couple de loups. Qui est sorti d'une des cavernes. Ils sont curieux de nous voir. Ils se demandent ce qu'on foute là. Et on a la possibilité. Soit de leur filer de la nourriture. Soit on s'en fout. On attend l'entérieure Warband. Et on attaque. Donc on peut essayer de leur donner de la nourriture. Ils sont intéressés. Et on entend une voix qui nous dit. Est-ce que vous pouvez nous rendre nos loups. Donc on a trouvé les gens à qui appartenaient les loups. Mais les loups veulent rester avec nous. Ils sont en train de jouer avec un cheval. Très très bien. On peut leur proposer de nous rejoindre du coup. Et donc on gagne des Wolfies. Donc deux Wolfies. Qui vont nous rejoindre en tant qu'unité. C'est cool ça. Et ça nous a permis d'éviter le combat en plus. Donc là si on va chercher du coup dans nos unités. On a nos petits Wolfies qui nous ont rejoint. Donc on a toujours la possibilité de cliquer dessus. Et de voir le détail de chaque unité. On peut en parler vite fait avant le combat d'ailleurs. Donc chaque unité va avoir. Comme je disais des farces et des faiblesses. Assez classique. Donc des PV. Une valeur d'armure. Une valeur de spirit. Qui va être utilisée pour charger dans la bataille. Et quand ils ont plus de spirit. Ils sont épuisés. Ce qui n'est pas bien. On va voir une valeur de manpower. Donc quand vous perdez une unité pendant le combat. Elle ne meurt pas. Enfin elle disparaît du combat. Mais elle ne meurt pas. Elle est considérée comme Shatteroth brisée. Et elle perd un manpower. Et quand ton unité a perdu tout son manpower. Bah là par contre elle est morte. On va avoir un système d'expérience. Qui va nous permettre de donner d'autres compétences. De gagner des niveaux etc. Pour nos unités. On a une vitesse de déplacement. Donc ça c'est du P1. Il se déplace à 4. Je pense que la plupart de nos unités. Ouais les capitales et les lanciers sont un peu plus à 5. Eux ils sont à 11. Oui forcément. Voilà. Le chariot est à 5. Donc les épées sont les plus lents qu'on aille. Et le nombre d'ennemis qu'ils peuvent charger. Donc là 1. Mais on va voir des unités. Notamment les Axemen. Ils sont capables de charger 2 ennemis d'un coup. Ce qui est assez puissant. Ils ont bien sûr une arme. Damage de 5. Le hit par minute. Avec la portée etc. Des spécial effects. S'il y en a. Ici ils ont un bonus de 2. Contre les unités montées. Par exemple les lanciers. Ça voudrait dire qu'on peut les changer. Peut-être pas là. Les armes. Dans la version actuelle. Ouais. C'est possible qu'à terme on puisse les changer. Peut-être quand on monte de niveau. Leur donner des meilleures qualités etc. Pareil pour l'armure. Donner des meilleures armures à nos unités. Je pense que c'est tout à fait possible. Et en plus ils vont avoir des synergies. Donc par exemple si on regarde les épéistes. C'est des soldats professionnels. Donc ils perdent 1 de PV. Pour chaque civil. Qui est à leur portée au début du combat. Donc il va y avoir une manière de les placer. Vous allez voir quand on les place sur le combat. Ils ont une aura autour de chacun. Et il va y avoir une manière de les placer. Pour optimiser au maximum leur PV de bataille. C'est sympa. Et lanciers par exemple. Ils gagnent 2 pour chaque structure qui est à portée. Donc c'est intéressant de construire. Puis les poser. Ah ouais. Ça c'est cool ça. Il y a vraiment des trucs sympas. Ouais c'est franchement sympathique. Et tu vois le supply wagon typiquement. C'est une unité importante. Donc quand il meurt. Tous les alliés perdent 1 de spirit. Par contre quand on le place. Tous les alliés gagnent plus 4 PV. Mais c'est un civilian. Donc il va faire perdre 1 de PV à tous les professionnels scénolaires. J'avais pas vu que c'était là-bas. Ils avaient des tags effectivement. Ouais ils ont tous des petits tags. Par exemple là les wolfies. C'est des unités de type gobelins. Ils sont montés. C'est des unités de chocs. Donc ils peuvent charger. Des gobelins sur des loups. Simplement. Ah ouais ouais. Donc on a gagné nos petits loups. Et bah on rentre. Même pas de combat au final. Ok on a pas de combat sur ce truc là. Donc j'aurais peut-être pu faire le combat tuto pour vous montrer. Mais ça va être grave. Non c'est pas grave. C'est bien aussi de montrer qu'il y a la possibilité de ne pas combattre. Ça peut être intéressant. On a dépensé un poisson. On a fait des copains. Et on a du coup évité le combat. Et les sous. Et on a gagné les sous en plus. Sans rien perdre. Ce qui ne... Ce qui fait pas de mal. Donc là. C'est vraiment nouveau marché du coup. Nouveau marché. Vous voyez. Donc c'est tout rafraîchi. On voit qu'on peut avoir là carrément des heavy horse. Donc ils prennent 4 cases. Ouais je vais voir que... Ouais c'est ça. C'est plus grosse unité du coup. J'imagine plus puissante. C'est ça. Plus cher. Normalement on doit pouvoir voir... Ah on peut peut-être pas voir leurs détails de là. On voit que c'est des unités montées de type shock. Comme les wolfies. Mais c'est des humains. Là on a des great swords. Ok. Donc ce qui est important. C'est qu'on se dit voilà. On veut faire par exemple les ruines du village. Là qu'à 14. Il faut qu'on ait 14 de foot. Donc il faut qu'on se démerde pour acheter 14 de foot avec notre argent. Et si on arrive à en acheter 4 en plus. On débloque 2 unités bonus. Donc euh... C'est cool hein. 7 et 5. On a pas assez pour en acheter 4. Alors on peut essayer de négocier un petit peu. Bah oui tu voulais te dire. Ça passe. Ça passe. Et là on peut prendre... Ouais c'est bon tu peux. 7 et 3. Plutôt 7 et 3. C'est bientôt la nourriture qui va être intéressante. On paye. Et pif. Le petit seau se brise. Et on gagne ces unités bonus là. Oh cool. Et merci d'être passé le Contamine. Ciao ciao. Merci le Contamine. A bientôt à toi. Donc du coup. On a cette petite quête. Deux villages qui ont été pillés dans la dernière semaine. Alors la route n'est pas sûre. 14 de supply. On en a 27. On est large. Ça prendra 13 days. Donc c'est de difficulté d'wabble. Tout à l'heure c'était easy. Et on aura 38. Allez c'est parti. On prend nos 14 de nourriture. Et on est parti. Donc on va jusque là-bas cette fois. Effectivement. Alors on s'approche des restes en ruine d'Arulène. Il a été complètement détruit. Et le sol a été salé. Ce n'est pas un simple raid de bandits. Difficile de savoir qui étaient les attaquants. On a finalement trouvé quelque chose. Une petite hutte sur une colline. Avec encore des gens qui vivent dedans. Toute une famille. Alors. On peut s'en foutre. Ou camper et papoter avec eux. On va essayer de leur demander ce qui s'est passé. Alors qu'est-ce qu'il y a à dire ? Le village a été attaqué par un groupe de soldats. Sur une étrange bannière. Qu'ils n'avaient jamais vue. Ils ont juste venu. Ils ont tout brûlé. Ils ont tué tout le monde. C'était des humains. Très bien. Mais ils ne se comportaient pas vraiment comme des humains. Ouais. Il y a du lore. On zikino complètement. Il y a tout un lore autour de la quête qu'on fait là. Et le monde. Le monde a des événements. Alors là. Ça c'est les quêtes principales. Donc du coup. Il y a. Je les ai déjà fait les événements. Mais. Tu peux avoir des événements aléatoires. Selon les choix que tu vas faire. Toi typiquement là. On peut se barrer comme ça. Donc ça nous dit. Le monde s'en souviendra. Ou on peut leur laisser un petit peu de bouffe. Et le monde s'en souviendra aussi. Donc le truc va évoluer. On peut vraiment jouer à la compagnie de mercenaires. Gros fumier. On va rencontrer des caravans de réfugiés. On peut les défoncer. On peut essayer de piller les trucs. Embaucher des bandits. Etc. Ou alors. Voilà. Par exemple. On se dit. On a de la bouffe. Bim. Allez hop. On leur laisse un petit peu de nourriture. Voilà. Pour les aider. Alors. On a trouvé du coup. Une étrange épée dans les ruines. Qui a l'air assez bizarre. La poignée a beaucoup plus de courbes que nécessaire. Double pic sur la garde. Ok. On continue notre route. Vers le deuxième village. Il y a qui dit que sur la démo du jeu. Tu arrives direct en combat. Comme ça au moins. Le seul tuto qu'il y a dans le jeu. C'est le tuto de combat. Donc je pense qu'il avait dû faire sa démo là dessus. Probablement. Ah oui. Parce que. Au début quand tu lances le jeu. Que t'es balancé comme ça. Sur la map. Avec le truc acheté. Machin. Etc. Tu vois pas trop ce que tu fais là. J'avoue. Le tuto est assez minimaliste. Et c'est quand tu lances ta première mission. Que t'as. Est-ce que vous voulez faire le tuto de combat. Donc ça manque un peu d'un tuto campagne. Pour l'instant. Alors. Le village a été brûlé récemment. En fait. Le sang sur les corps. Est encore frais. Donc nos scouts sont déjà partis. Chercher dans les. Les forêts. Et on trouve un nid dans une cheminée. Ok. Avec un petit oiseau dedans. On peut nourrir l'oiseau. Bon. On a les moyens. Donc allons-y. Je sais pas ce que ça peut faire. Alors. Alors qu'on est en train de s'occuper de l'oiseau. Nos scouts arrivent en gueulant. C'est la merde. C'est ça. Alors. En fait. L'oiseau est déjà fatigué. Quand on l'a remarqué. Écoute. Je ne te juge pas. Je suis juste en train de donner l'histoire. Exactement. Comme elle s'est passée. Et on a des pots vertes qui marchent vers nous. Ok. Prepare for battle. Donc on va faire notre première bataille. On va voir un petit peu à quoi ça ressemble. Alors. La bataille se fait en plusieurs phases. On va avoir une phase de scouting. Où on va pouvoir dépenser nos scouts. Comme par hasard. Donc voilà comment ça se présente. Tout ça. Tous les petits nuages. C'est des endroits où les ennemis peuvent. Ou pas. Être cachés. Les endroits un petit peu plus clairs. C'est les endroits où on va pouvoir se déployer. Donc on est complètement libre de se déployer. N'importe où dans ces zones là. Le scouting va nous permettre d'essayer de savoir à peu près ce que l'ennemi prépare. Donc on a deux types de scouts. On a les chevaux. Qui ont une petite zone là. Et quand on va cliquer à un endroit. Il va nous dire voilà. Dans tous ces nuages là. Il y a 5 unités qui se cachent. On ne sait pas s'il y en a une là. 4 là. 3 là. S'il y a 5 ici. Etc. On sait juste que dans tous ces nuages là. Il y en a 5 qui se cachent. Tout simplement. Et ? Et on a les harassing scouts. Qui eux sont capables de faire disparaître un nuage. Ah trop trop bien. Et donc du coup. La stratégie ça va être. Bah d'essayer de découvrir des nuages. Choisir ce qu'on enlève. Choisir ce qu'on veut voir. Parce que par exemple. C'est un peu comme le demi-neur. Tu sais que là t'en as 5. Mais après tu peux tout à fait dépenser un scout. Pour juste ce truc là. Et si tu vois que t'en as 0. Bah tu sais que les 5 sont derrière quoi. Ah ouais ok. Donc toute la stratégie va être basée là-dessus. Là on peut se dire par exemple. Si on découvre. Toute cette zone là. On a 4 unités qui sont ici. Là on en a 0. Donc si on met des unités ici. Et des unités ici. On pourrait éventuellement prendre ça en sandwich. Avant que le reste nous tombe dessus. C'est excellent leur système. On peut regarder un peu. Ici on a que 2 unités. Et là. 2 unités. Donc là on a 4 unités. Dans tous ces nuages là. On a que 4 unités. On sait qu'on en a 5 qui sont là. Qui sont du coup probablement assez loin. On a sans doute qui sont là aussi. Mais ici on en a 4 qui sont planqués dans la forêt. Donc on pourrait se déployer en sandwich. Rocher la forêt. Débarrasser peut-être de cette. De cette petite warband là. Avant d'encaisser le reste. Sachant que c'est des green skin. Donc ils vont avoir des wolfies. Donc ils peuvent se déplacer vite. Ok. J'aime bien le concept. Ouais le concept est franchement sympa. Ici on voit qu'ils ont 3 de morale de leur côté. Et on a la possibilité. Si on veut par exemple. De dépenser un petit poisson. Pour rafraîchir tous nos scouts. Ah oui. Donc au début de combat. On peut dépenser un de nos poissons. Et boum. Tous nos scouts sont de nouveau disponibles. Et on peut nettoyer tous les nuages qui restent. Affiner etc. Sachant que c'est très utile. Mais ça n'est que du scout. Enfin c'est très bien. C'est pas ça que je veux dire. Mais voilà. On peut voir les autres pouvoirs. On va les affronter quand même quoi. C'est ça. Donc ensuite. Il faut qu'on choisisse. Les onglairs sont dans l'ordre. Il faut qu'on choisisse les messagers qu'on va garder pour cette bataille. Donc pour l'instant on peut en prendre que 3. Et on en a 3. Donc on va prendre les 3. On peut en prendre moins. Mais techniquement c'est s'ajouter de la difficulté. On pourra donner moins d'ordre. Ensuite on va placer nos différentes unités. Alors le pouvoir des messagers. C'est que pour cette bataille. Il y aura moins 10% de cooldown. Si on dépense un petit poisson. C'est un pouvoir différent par onglet. C'est cool. Il y a un pouvoir différent par onglet qui est lié. Donc le pouvoir des unités. C'est qu'on fait apparaître entre 1 et 2 militia. Juste pour cette bataille. Ça peut être utile. Si on a vraiment l'impression d'être en sous l'ombre. Et le pouvoir des outils. C'est que ça nous ajoute 10 outils pour cette bataille. Et donc là vous voyez par exemple. On va essayer d'aller là. Donc on peut se dire. Allez hop on met un petit piège par exemple là. Et puis un autre là. Ceux qui vont venir ici vont marcher dans le piège et être ralentis. Et nous on va pouvoir se concentrer ici. Et essayer de rusher par là. Donc nos petites unités. On va les poser. Je pense que ce qu'on va faire. C'est qu'on va se mettre 2 lanciers là pour couvrir. On va mettre nos épéistes ici. J'avais cru voir quoi. Effectivement les lanciers ils ont un bonus auprès des structures. Ouais ils ont un bonus auprès des structures. Alors là je sais pas si on l'a vu. Alors c'est peut-être pas considéré comme de la structure. C'est juste du piège. D'accord. Ouais c'est possible. Mais c'est important de les poser dans le bon sens. Parce que par exemple lui. Il gagne 1 pour chaque allié en range. Donc là il y a un petit truc qui vous le rappelle. Ouais d'accord. Si je le pose. Ici par exemple. Il gagne 2. Ouais ouais donc il y a vraiment du micro management en fait. Pour le coup je l'ai dit tout à l'heure. Mais là on est vraiment dedans. On va pouvoir mettre un petit capitaine ici pour aider. Je pense qu'on va peut-être laisser des lanciers ici. On va prendre un capitaine supplémentaire. Donc vous voyez qu'il donne un plus 4. Le fameux chariot si je le pose. Il va donner plus 4 à tout le monde. Mais seulement plus 3 aux lanciers parce qu'ils perdent 1 parce que c'est un civil. Eh oui. Aux lanciers et aux épéistes tu veux dire non ? Aux épéistes pardon ouais. Aux épéistes excusez-moi effectivement. Et on va mettre notre cavalerie ici pour qu'elle fasse éventuellement un petit contournement. Et tu vois là t'es en stratégie. On fonce à gauche pour s'en débarrasser. On essaie de nettoyer ça et après on pourra éventuellement se mettre dans les bois. Donc il y a des effets d'environnement. Ici on voit qu'on est dans les bois. Donc dans les bois les armes font 50% de puissance en moins. Par contre on prend un dégâts de moins. On en parle de cette tête de Mickey. C'est vrai qu'il y a un petit peu de ça. Ouais je l'ai vu tout à l'heure aussi. Et c'est pareil là il y a une petite montagne. Si on se met dessus on a des bonus de hauteur. Il ressemble à un cercueil aussi dans un autre genre. Ouais la montagne ressemble un peu à un cercueil. Donc là c'est risqué parce qu'on a deux unités ici. Et pourrait très bien être juste là et nous rusher. Mais bon c'est pour ça que j'ai mis quand même un peu de lancier sur le flanc pour défendre l'archer. Donc une fois que c'est fait et qu'on est prêt avec tout ce qu'on a pu poser. On accepte. Donc on va avoir les nuages qui vont disparaître. On va dire voilà il y a ça à affronter. Là il y a un gros orc ancien. Bien vénère visiblement. Je l'ai jamais vu celui-là. Bien quoi. Sometimes an orc is born with uncontrollable rage. Parfois un orc naît avec une rage incontrôlable. Zikino t'a dit que l'ordre n'est pas important. Quand tu as rajouté une unité à côté de l'âge. Il a quand même gagné son bonus de plus 1 PV. Ouais c'est au moment où tu lances qu'éventuellement tout est recalculé. Voilà. Quand tu la places. Alors lui par exemple on voit qu'il a le power funk blow. Donc il a son pouvoir. Qui va permettre de faire 25 de dégâts et d'appliquer stun. Et on voit que de base là on n'a aucun point d'héroïsme. Donc toutes les compétences qu'on aura qui coûteront de l'héroïsme. Mais je crois que de base on n'a pas beaucoup d'unités qu'on en ont. Non. Un petit peu les gros orc. Unités non ? Non même pas. Pas forcément. Ouais peut-être. Ouais si tu vois le chariot par exemple il en a besoin. Pour en débloquer il faut qu'on tue des unités qui ont un point d'héroïsme tout simplement. Ah ok c'est ça que ça. Ok d'accord. Donc tant qu'on n'aura pas tué au moins cette unité là. Probablement puisque c'est là qu'on va se concentrer au début. Et bien du coup on n'aura pas de point d'héroïsme à dépenser pour cette bataille. D'accord ok. Donc là on a du petit gobelin de base avec une petite lance. Ils sont assez loin au final. Lui il a 5 de déplacement. Ils ont 6. Lui par contre. Il est assez proche mais il a 5 de déplacement. Donc on devrait pouvoir assez rapidement y aller. Ouais après je ne me rends pas compte encore de la vitesse des déplacements et ce genre de choses en temps réel quoi. Bah on va voir. On va lancer le combat. Donc pas le temps de buller. Les mecs ils y vont direct. Et donc les lacs vont servir nos petits oiseaux. Donc on va pouvoir donner des ordres. Alors on a plusieurs manières de donner des ordres. Soit on choisit un groupe d'unité et on peut leur donner un ordre de déplacement. Totalement linéaire. C'est trop bien. Soit on choisit une unité. Et alors si on choisit une unité on peut lui demander chargé. Donc ils ont une portée plus ou moins grande selon le type d'unité. On peut aussi éventuellement faire des trucs un petit peu plus tricky en faisant des contournements. Voilà là on peut dire voilà le mec on charge comme ça. Comme je vous disais le haxman peut charger deux fois. Deux unités d'un coup. Par contre du coup bah il charge donc il va vachement vite. Donc il se retrouve tout seul à combattre forcément. Mais ça peut être worth it quand même. Et on a la possibilité aussi du coup quand on sélectionne une unité d'utiliser son pouvoir spécial. Mais là on voit que je n'ai pas la possibilité de le faire. Ah oui d'accord c'est représenté comme ça. Non non tu peux pas. C'est ça. Nope. T'as envie d'essayer. Attends. C'est peut-être si je le fais pas et que d'un coup je mets la souris dessus. Non non ça ne... Ah et ça empêche pas quand même de regarder. Enfin quoi que là je ne peux même pas regarder. Donc là du coup ils sont en train de se bouger les fesses donc on va y aller. Nous on va charger par là avec eux. Et donc si tu n'utilises pas ton oiseau, les troupes font comme elles l'entendent en fait. Bah même voire elles font rien. Là tu vois celle-là bouge pas, celle-là bouge pas. Elle je leur ai demandé l'ordre de bouger donc elle commence à bouger. Ils vont marcher sur le piège donc c'est plutôt pas mal. On va envoyer celle-là chargée également par là. Ah oui elles font rien carrément quoi. Après une fois qu'elles sont engagées au combat, elles vont combattre quand même. Une fois qu'elles sont au combat et elles essayent de se rapprocher des ennemis etc. Mais de base là tu vois je pourrais très bien... J'aurais pu faire en me disant les green sea ils vont forcément me foncer dessus. Faire des barricades, des pièges, rester derrière et puis attendre qu'ils viennent quoi. Ouais ouais, bien sûr. Donc là lui il se déplace tout seul vers nous. Et tu vois que les oiseaux du coup ont un cooldown donc là je ne peux pas lancer d'ordre. Je suis obligé de regarder les effets de mes ordres et d'espérer que ça se passe bien. Alors que techniquement ça aurait été cool de pouvoir lancer une petite charge là pour finir celui-là vite fait. Et que les autres derrière fassent le taf quoi. Ah oui, ok d'accord. Et salut Sir Madness, bienvenue sur le live, j'espère que ça va bien. Ah oui je n'avais pas vu, salut Sir Madness, coucou. Donc c'est pour ça que je disais les combats vont être très stratégiques. Ce n'est pas du tour par tour avec du placement etc. On a vraiment une vue de dessus très globale. Donc là eux vont pénétrer dans les pièges ce qui va leur enlever des PV en plus de les ralentir. C'est dommage parce que le hasher du coup va l'éviter visiblement. Ouais, à quelque chose près, ça se joue au pixel. On va bien Sir Madness, on va bien. On verra à la fin de ce combat si on va toujours bien. Il est déjà en train de nous taper dessus celui-là. Alors on a récupéré un ordre. Donc je pense qu'on va demander à notre hasher de charger ces deux-là. Voilà, donc il les charge, il leur fait des dégâts, il les stun. Celle-là vous voyez est en déroute. Alors là en l'occurrence il y a un petit nuage de fumée dessus donc on ne le voit pas trop mais elle est... C'est en Madness en fait, on fait du soluo. C'est-à-dire que c'est le signe... Tout à l'heure j'ai présenté un jeu et le signe m'accompagnait. Et là c'est lui qui présente un jeu et je l'accompagne. C'est ça. Et il est en rouge du coup. Donc moi je joue les rouges, les verts sont nos ennemis. Enfin c'est vert là parce que ça c'est des alliés à moi. De type gobelins, c'est pour ça qu'ils sont un peu verts. Mais c'est purement du solo pour l'instant. C'est ça. Là j'aimerais bien faire en sorte que mon chariot se barre en sécurité par contre. Tu m'étonnes. Donc on va lui donner à lui seulement l'ordre d'aller par là. Et on va prendre nos... Ouais parce qu'il y a le gros qui commence à taper là. Ouais on va aller soutenir un petit peu notre copain là. Il a l'air résistant. Ouais bah lui il va être résistant. Surtout s'il arrive à débloquer de l'héroïsme et qu'il nous balance son... ... ses trucs là. Son pouvoir hein. Alors est-ce qu'on aurait pas la possibilité de se débarrasser rapidement de ce côté là ? T'as pas la possibilité de zoomer j'imagine pour mieux voir tes carrés ? Euh non quand ils sont l'un sur l'autre j'ai pas trouvé non de possibilité. Ouais d'accord. L'éliminer voilà et là on débloque un petit point d'héroïsme vu que c'était une unité avec un héroïsme. Et donc on va pouvoir utiliser éventuellement une compétence de type héroïsme. Donc par exemple le Supply Wagon il peut balancer des saucisses à 3 personnes qui restaurent 25 de vie. C'est correct sur le Tour de France quoi ! C'est ça. Un petit peu ça. Et donc du coup bah ça va nous permettre de tenir un peu plus facilement contre lui. Donc on va, eux ils sont en déroute très bien. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va demander à ce groupe là de longer un peu là éventuellement pour se rabattre après. Donc le lancier normalement devrait accrocher. Là vous voyez hein, le Walfi il a décidé tout seul d'aller poursuivre ça. Ils sont quand même relatifs. C'est passé un truc à droite quand ton piège a pété, il y a une unité qui est assommée. Ouais bah alors je sais plus c'est quoi l'effet de ce piège. Quand il est en contact avec un ennemi il perd 1 de vie chaque seconde et sur sa mort il explose, il stane les ennemis et en plus visiblement il met la capacité de mettre le feu au truc autour. Donc on peut tout à fait mettre le feu entièrement aux forêts etc. C'est excellent. Tant que t'es en poste ta sœur Madness qui te demande qu'est ce que c'est l'autopsie du psy. Qu'est ce que c'est le jeu ou qu'est ce que c'est l'autopsie du psy. Normalement il y a une petite description dessus quand tu pointes. L'autopsie du psy c'est que tu as le droit de me poser une question autobiographique quelconque et que je tâcherai d'y répondre c'est pas trop indiscret quoi. Donc là vous voyez les unités ont une petite aura autour, c'est qu'elles sont exhausted, elles ont plus de spirit donc elles ont du chargé ou un truc du genre. Et donc du coup quand elles sont exhausted, elles ne peuvent plus charger, elles prennent 2 dégâts de plus. Bon si c'est une unité d'élite elles ne peuvent pas être visées par une charge, ça c'est classique. Et donc quand on va éliminer des unités ça va leur baisser leur morale, vous voyez qu'ici ils ont déjà pris 2 de panique. Et si on leur enlève le troisième, toutes leurs unités vont perdre 5 PV. Du coup bah ça aide quoi. Et après ça va se réinitialiser et ils vont de nouveau avoir 3 de morale, il va falloir qu'on le refasse quoi. Ah oui d'accord ça se réinitialise au bout d'un moment. Alors non sans madness, j'avoue qu'en vrai pour l'instant très peu de personnes ont utilisé ce truc là, je serais bien capable de te dire ce qu'ils ont demandé. Donc si tu as une question particulière n'hésite pas mais... Et coucou à JohnPeace14 qui visiblement est avec le chariot de ravitaillement. C'est ça, coucou JohnPeace, on a notre petit chariot ici qui a de la nourriture là. D'ailleurs notre chariot on va le ramener, alors pas en le chargeant, on va le faire se déplacer à l'arrière ici. Le wolfie on va le laisser poursuivre ses copains s'il veut. Alors l'archer il est un petit peu trop exposé là. Parce que là vous voyez on a quand même les lanciers qui ont un peu souffert. Le hasher aussi qui a un petit peu souffert. On trinque au signe, allez santé ! On trinque au signe ! Ça va bien JohnPeace et toi ? Eh bah ça va aussi. Merci pour ce trinque. Tiens. Alors là, le haxman ça pourrait être intéressant... La soeur Manez qui te demande, je voudrais connaître le prénom du stagiaire chez qui vous habitez avec Mademoiselle Chat. Le prénom du stagiaire chez qui on habite avec Mademoiselle Chat s'appelle Hermès. Oui c'est vrai, puisqu'il y a aussi une stagiaire, mais il a demandé le stagiaire. Le stagiaire, donc moi je réponds. C'est vrai, bonne réponse. Alors là pourquoi je peux pas faire ma capacité ? Je me demande s'il y a pas que lui qui peut peut-être déclencher des capacités. Bah écoute, c'est un madness, tu as une demi-info en plus gratuite, mais il faudra refaire une autobiographie une prochaine fois pour avoir la suite. Pour avoir la suite, c'est ça. Alors là il y a quelqu'un qui a fait un gros cheton, j'ai l'impression qu'il a mis un gros coup de hache et qu'il s'est auto-stun l'orc là. Ça doit être ça le truc. Sa capacité qui faisait qu'il a une rage là. Et là ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la petite capacité de notre capitaine qui restaure 10 dans toute la zone autour. 10 PV. C'est parti. Et bientôt lui va être à portée aussi. On a un point d'héroïsme qu'on peut utiliser. Donc là vous voyez, c'est une capacité à 3 de charge. Donc on peut choisir 3 unités. Par exemple les plus dans le mal. Il n'y a pas tant que ça dans le mal, s'il y a lui qui est un petit peu dans le mal. Voilà. On choisit ces 3 unités là. On fait ça. On valide l'ordre. Et bim, les saucisses. Et hop là, 25 PV. Trop bien ! Oh le lancer de saucisses quoi ! Ouais, le lancer de saucisses bien classe. C'est vrai que c'est en train de se battre, il a une épée d'un côté, il a bouclier, il recule vite fait, il pose son bouclier, il chope la saucisse, il ne vire pas au combat. Alors vous voyez, on a réussi à éliminer une unité de plus, donc ils ont perdu leurs 3 crânes, ils ont tous perdu 5 PV. Même ceux qui n'étaient pas au combat. Cool ! Alors on n'a pas de bot qui donne l'adresse du Discord, je ne suis désolé. Je crois qu'elle est dans la description du Twitch, si tu regardes dans la bio en dessous. Ouais, je vais me motiver à la donner en direct. Ouais, parce que si quelqu'un d'autre, par exemple Zikino, la donne, c'est modéré malheureusement. Ah ! Ouais, il est en train de taper sur notre commandant lui, on n'a plus d'ordre à donner malheureusement. Ok, alors on a récupéré des gens. Il faudrait qu'avec notre petit Axeman là, on charge 2 personnes, ça permettrait de mettre un petit peu en diminuer la pression. Et j'aimerais bien que vous là, vous alliez par là. C'est parti. Parce que notre Archer c'est pareil, il est un petit peu dans le mal là. Recule, Archer. Merde, il est engagé au contact. Recule ! Dès qu'on peut envoyer des renforts, on va envoyer des renforts. Ok, on a réussi à débloquer un nouveau point d'héroïsme, ça c'est parfait. Ok, on a éliminé une unité de plus. Ça se passe pas trop mal pour l'instant, notre Archer recule en protection. Ah la vache, ils nous ont mis des coups d'épée, des coups de lance pour qu'on recule quoi. Alors là par exemple avec le Capitaine, il a plus que 1 de Spirit, donc on pourrait s'en servir pour charger pour revenir devant. Mais ce faisant, on pernait notre Spirit et notre unité serait épuisée. Donc du coup, vaut mieux éviter de le faire. Alors lui ça y est, il est en train de planifier une action. Ok, mais il est presque mort. Il y a le petit Wolfies ici qui est nettoyé derrière. Alors ce qui est marrant, c'est que tu as des petites tombes qui apparaissent aussi sur le champ de bataille au fur et à mesure des morts. Effectivement. C'est pas mal à les petites croix. Ouais, c'est vrai qu'on a pas de bot encore pour Twitch. C'est quelque chose qu'on a pas du tout fait. Non mais c'est pour ça que je me suis permis de répondre. Ouais c'est, je pense qu'on, voilà 2023 on s'améliorera, ça nous laisse de la marche. Allez on va charger par ici. Lui il a presque plus de vie donc si on le charge on devrait le finir. Voilà parfait. Un petit peu plus de panique supplémentaire. Donc là il est en train de se préparer à charger dans 8 secondes visiblement. Si ça doit être ça, ça... Sa capacité qu'il veut faire. Salut Dwarf V ! Ah salut Dwarf V ! Tu peux l'appeler le Nincion. Tu peux dire salut le Nincion. Oui, salut le Nincion. Parce que Dwarf V ! Vive les nains en tout cas. Donc c'est déjà bien. Allez on pousse là. On finit de pousser. Je l'ai renvoyé un petit peu loin mon archer. Voilà c'est gagné. Ah il a fait sa grosse charge là. Donc il a stun les 3 unités d'un coup. Ouais bah je peux... Il est couteau quand même hein. Il est quasiment mort. Voilà c'est bon. Et c'est une victoire de type Flawless. Donc à chaque fois à la fin des batailles, on a ceux qui ont survécu. Donc pas d'effets négatifs ou quoi que ce soit. Et salut Squash Belge ! Bienvenue sur le live. Salut Squash ! Du coup j'espère que tu vas bien même si tu n'aimes pas les nains. On n'a pas de nains encore dans notre partie ça va. À part Dwarfs. Et là on a notre Axeman par exemple qui lui a été battu. Du coup il est considéré comme Shutterhead donc il perd 1 de manpower. Mais son unité est toujours disponible jusqu'à ce qu'éventuellement il n'y ait plus du tout de manpower. Et donc on n'a pas d'unités qui ont été totalement détruites. C'est cool ! Et voilà comment se fait un combat. Et donc on va avoir plein d'unités différentes avec différents types de maps. Des fois des défenses de village, des fois des attaques de village. Des fois les ennemis vont être statiques, des fois ils vont venir vers nous etc. Donc ça dépend beaucoup de leur IA. Alors les pots vertes ne salent pas la terre. Ce sont plutôt des pillards. C'est quand même bizarre. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu de pots vertes autour. Et pourquoi ils prendraient le risque de venir sur les villages humains ? Ils ne sont certainement pas responsables de ces raids. Ça doit être quelqu'un d'autre. Il vaut mieux surveiller la situation et voir quel village pourrait être en danger ensuite. On fait demi-tour pour aller rendre compte de nos découvertes. Alors vous voyez une caravane. Il y a des événements sur le retour. Il y a des événements sur le retour. Vous voyez une caravane à distance qui passe entre les arbres. Beaucoup trop grande pour être des marchands et sans armes. Ce sont probablement des civils. Probablement des réfugiés d'un des villages. Alors voilà on peut complètement dire voilà on les pille. On gagne 6 balles et on démarre une bataille. Parfait. Ou alors on peut leur dire bonjour. On est plutôt gentil nous. La caravane s'arrête. Donc on a quelques personnes qui viennent nous parler. Et notamment une vieille femme qui a l'air d'être leur leader. Alors elle nous dit c'est terrible qu'on ne se soit pas rencontrés il y a quelques jours. On aurait pu utiliser votre aide pour défendre le village. On vient d'Arulen. On a été raidés par des bandits. Vraiment monstrueux. Ils ont tout brûlé. Ils ont tout détruit. Comme s'ils voulaient faire disparaître Arulen de la carte. Il n'y a aucun survivant. Et personne ne pourra y vivre pour des siècles maintenant. On va dire bah on a rencontré une famille sur une petite hutte. Et là on nous dit. Hein ? Comment ça ? Il n'y a aucun survivant. On n'a laissé personne. La petite hutte elle a été brûlée jusqu'au sol. Avec la famille à l'intérieur. Et bim ! Et donc là on perd un de morale. Cadeau. Ah ouais ! On a perdu un petit bonhomme ici. Effectivement c'est cool parce que ça fait un suivi entre les events etc. Ouais ouais. C'est sympa. Là on a nourri l'oiseau donc du coup on gagne un white pigeon supplémentaire visiblement. Ah ouais ! Ça c'est cool. Je l'avais pas fait la dernière fois. J'avais pas assez de nourriture pour le nourrir donc du coup je savais pas qu'on pouvait gagner ça. Ouais ouais. Parce qu'on l'a dit tout à l'heure effectivement la DA est super. L'interface est nickel. Les musuliques aussi franchement. Ouais franchement il est vraiment cool. Au moment c'est du très bon. Je suis un gentil mercenaire mais faut pas trop me faire chier. Exactement. Ah tu peux complètement jouer le mercenaire peau verte qui rase tout. T'es pas un nain, t'es un nain du chaos toi non ? Dwarfs ! Chaos Dwarfs ! Alors on a cramé pas mal de nos outils pendant la bataille quand même donc faudrait qu'on en reprenne. Il nous reste onze de nourriture, c'est pas assez pour aucune de nos quêtes. Du coup on a gagné un petit pigeon de plus. Très bien. Pigeon de basic, basic burb. Ouais ouais. On a pas d'unité en plus. Par contre on est un petit peu en déj de morale très clairement. Va falloir qu'on fasse quelque chose. Parce que ça... Elles se soignent pas toutes seules les unités ? J'ai pas fait gaffe parce que c'est mieux que je vois ces unités... En combat bien sûr. À la fin d'un combat, comme on l'a vu il y a les unités qui ont survécu et les unités qui ont été Shattered, qui ont été brisées. En fait chaque unité a un nombre de manpower. Donc ici trois par exemple, le capitaine C2, le lancier C4. Et le Axeman qui a été Shattered, il en a perdu un. Ok. Et donc du coup au fur et à mesure qu'ils en perdent, s'ils arrivent à zéro, elle est complètement détruite. Et en plus, bah moins il y en a, moins il y a de vies quoi. Ouais, oui, d'accord, ok. Ah, c'est sympa ça. C'est sympa. Ils ont été Stagiairter Red. On peut dire ça. Donc en fait une unité est entre guillemets plus ou moins vouée à mourir sur le très long terme, sur le moyen long terme quoi. Plus ou moins, après ça peut ne pas être le cas. Alors du coup, typiquement, une fois qu'on est en ville, on peut décider de se reposer. Oui, c'est vrai. Ça nous coûte 1 à 1 poisson. Toutes les unités gagnent 1 de manpower et on gagne 1 de morale avec un max de 4. Donc là, clairement, il faut qu'on le fasse parce que le problème, c'est qu'on en a plus qu'un. Donc dès qu'on va perdre une unité, tout le monde va perdre un point de vie. Puis ensuite, dès qu'on va perdre une unité, tout le monde va perdre 5 points de vie, etc. Donc ça peut aller assez vite. 2 de morale. Ça me rappelle un peu le concept de... Enfin, j'ai plus le mot, mais tu sais, comme dans... Oh là là, c'est fou, ça fait longtemps que j'ai pas joué. J'ai comme dans un repanier à sa liste. Est-ce que je vais... Oui, la stabilité. Est-ce que je claque de la stabilité en plus ? Ouais, c'est un peu ça, ouais. On peut repartir. Bon, vas-y, ça fait cher, mais bon, allez, je reprends... Je remonte à plus 2, je me sens mieux quand même. C'est ça. Tu peux redescendre en dessous de 1 ? En morale ? Tu peux être à 0 ? Euh... Je... T'as peut-être pas essayé. J'ai pas essayé de descendre à 0, mais je pense que si t'es à 0, euh... Alors, tu perds la partie peut-être pas, mais euh... Ouais, ouais, je tiens. Tes combats, ça doit être difficile, quoi. T'as peut-être un malus, un truc du genre... Ou peut-être que t'as des gens qui désherbe, je sais pas. J'ai jamais essayé. Mais par contre, euh... Euh... Là, l'événement qui fait perdre un de morale, c'est quand même brutal. C'est quand même assez rare comme événement, quoi. Ouais, 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 tu m'étonnes, ouais. Les unités représentent des bataillons et des personnages uniques. Alors, plutôt des bataillons dans le lore, on les déplace comme on les déplace sur la map, c'est plutôt euh... Euh... Le bataillon, euh... Dépéiste, quoi. Tu vois, c'est this man. Alors, professional surveillance. Par contre, je suis d'accord... Je suis d'accord avec Zikino, euh... Le gros orc, par contre, ça avait l'air d'être plutôt un seul gros orc. Mais bon, après... Euh... Ouais, peut-être. Bah c'est possible. Après, les... Ouais. Les wolfies... Ouais, c'est pas... Disons que... Wins on wolves avec un S, donc euh... Ouais, le manpower est censé représenter le nombre d'unités dans le bataillon, quoi. Je pense. Techniquement. Ouais, ouais, ouais. C'est pas un jeu pour toi parce qu'il y a de la bière squash belge. Tu déconnes ! Tout venant d'un belge. C'est... C'est un troll, le belge dans ton nom, c'est ça ? Alors du coup, si on arrive à en acheter 4, on gagne ce petit pack qui est quand même pas mal. On aurait un petit poisson. Ouais, 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 y'a moyen. En plus, t'as quelques packs avec du poisson, t'as moyen d'en cumuler un petit peu. Donc on va négocier. Ah, on a perdu celui-là. Bon bah merde ! Alors après, on peut aussi se dire... Alors on a pas suffisamment de nourriture pour un truc, mais presque, on a quand même 11, on pourrait se dire, on achète direct le gros pack d'unité, là. Bah écoute, comme ça, squash, on est quasiment pareil, sauf que j'ai pas 60 ans. Donc t'as encore le temps de... Et on peut se prendre le petit pack, là. Alors on dépense toute notre thune, mais on devrait se mettre bien normalement. Sachant que l'or ne sert pas grand-chose en dehors des achats. Alors il peut y avoir des événements, comme on a eu des événements qui nous donnent de la nourriture, qui demandent des outils, des poissons, qui peuvent demander des dinars. Mais bon bah, on espérera qu'on va pas tomber dessus. Et là du coup, on devrait être bien pour au moins une, voire deux missions. Ce qui veut dire qu'on pourra peut-être se permettre d'acheter des troupes ou un truc du style. Donc là, on a deux quêtes. On a la quête, la gloire. Alors, attends, on peut direct y aller. Impossible. Donc il y a une Grimsky Warband qui est en train de se rassembler et on pourrait essayer de s'en occuper. Mais c'est peut-être un petit peu tôt. Donc on se renforce un peu avant. Et sinon... Euh... Tu divises 60 par 4 et t'as mon âge. Bah on a tout sous cet âge, je dois, t'inquiète pas. Voilà. Exactement. Et passer par là aussi, exactement. Même les plus grands nains ont eu 15 ans un jour. Enfin les plus grands... Pas dans la taille. Les plus vieux. Même les plus vieux nains ont été jeunes. Voilà. Oui. C'est ça. Voilà. On peut prendre ici une petite Escorte. C'est de type Doable, ça nous prendrait 12 jours. Donc on rappelle, si on arrive à terminer en 40 jours, on a des bonus de score. Mais 40 jours c'est chaud. Doable c'est faisable, c'est ça ? Doable c'est faisable, ouais. Donc, et là c'est quand même 12 jours. Eux, ils demandent une Escorte pour arriver à la forteresse de Zarkarsta. Donc Zarkarsta, c'est ici. Alors John Peace, le but du jeu... Le but du jeu, donc déjà t'es une compagnie de mercenaires. Donc le but du jeu c'est plus ou moins de faire en sorte que ta compagnie survive. Mais il y a une trame dans le jeu. T'as été embauché par le chef de Polichna. Attends, une bande de mercenaires a été embauchée. Parce qu'il y a des rumeurs de créatures un peu bizarres, de villages brûlés, etc. Et donc du coup, il aimerait que t'éclaircisses ça. Donc tu vas avoir des quêtes qui vont te donner une trame. Contrairement à Battle Browser où c'est un petit peu random, celui-là, c'est une... dans cet Early Access, c'est vraiment un truc scénarisé. Donc tu vas avoir une trame que tu vas pouvoir suivre pour découvrir un petit peu l'histoire petit à petit. À vue de nez, faut défoncer des gens qui ont rien demandé pour gagner des pigeons. Mais non, on a gagné un pigeon parce qu'on lui a filé, il était dans la cheminée, on lui a fait de la bouffe. On a défoncé personne pour notre pigeon, il était gentil. C'est un gentil pigeon. On va prendre l'escorte, je pense. Ça me parait quand même plus intéressant. Donc là, pareil, on peut, si on souhaite, ne pas dépenser tout, et avoir des événements négatifs, voir des gens qui désertent. On a les moyens, donc on va filer la bouffe. Dommage. T'as même les bruits de pas, quoi. Ouais, t'as la petite musique qui démarre, le petit plop, plop, plop. Tu t'y sens, tu t'y crois. Alors, alors qu'on passe à côté des villages, on dirait que les locaux ne sont pas contents de nous voir. Ok, ils s'enferment, ils ferment les fenêtres et tout, ils veulent pas voir notre client. Ok. D'habitude, les villageois sont curieux quand il y a des nobles, mais pas cette fois. Tout cela est bizarre. Alors, il y a un seul homme du village qui nous suit. Les soldats se moquent de lui, mais il est trop loin pour entendre. Pendant la nuit, il se rapproche et il se présente. Apparemment, c'est un mineur local et il nous offre de nous guider. Ok, très bien. Donc, ses yeux brillent quand on lui dit qu'on est en train de se diriger vers Zastarka. La place a été abandonnée depuis des dizaines d'années. Ok, très bien. Alors, une nouvelle nuit parmi les rochers, il y a des cris qui brisent le calme. Donc, les hommes commencent à penser que les rochers sont hantés. Ah oui. Ah oui. Des personnes qui sont faites de rochers carrément. Ah oui. Ok, très bien. Ah oui. Donc, on perd un moral. Ok, parfait. Bon, c'est un peu la merde. Oh, punaise. Alors, le pays a été empoisonné par du sang. Enfin, a été maudit par du sang empoisonné. Ces rochers ont été baignés dedans. Et donc, ils sont encore motivés par de la colère. Alors. Chaque nuit passée autour de Zastarka est un risque. On a besoin de plus de protection. Donc, ça, c'est le mec qui nous parle. Il peut nous apporter de l'aide de Mozan. Mais ça prendra quelques jours. Donc, on peut attendre deux jours pour gagner un Axeman. Ou on peut avancer. On avance. Le monde s'en souviendra. Il me fait toujours rire, ça. Le monde s'en souviendra. Ouais. Alors, on s'approche de la forteresse. Mais il y a des hommes en armure qui viennent vers nous. Mais au moins, ce sont des hommes normaux faits de chair. C'est parti pour la bataille. On va pas affronter des rochers vivants. C'est toujours ça de pris. Pour le moment, il y a combien ? Il y a quoi ? Enfin, c'était pas après. Dans la campagne là, t'as... Enfin, même dans le jeu du coup. Mais t'as deux rats, je pense, tu poses ? Alors moi, jusqu'ici, j'ai rencontré des humains, des morts vivants, des orques. Différents types d'orques et aussi des bandits. Ils sont comme les humains, mais avec des unités spéciales. D'accord, ok. Bah d'ailleurs là, c'est des raiders là, d'ailleurs. Qu'on va combattre a priori. Ah ok, d'accord, sympa. Alors on a qu'un solde moral, ça fait un peu chier. On en rajoute potentiellement d'autres, avec des campagnes peut-être orientées sur certaines races et tout. Peut-être, ouais. Peut-être sympa. Je sais pas. Ah. Alors, on va essayer de voir, comme là il n'y a pas grand chose comme nuages, si on peut découvrir un petit peu tout ce qu'il y a. Ok, donc là on a des cavaliers légers avec des miliciens. C'est marrant, ils ne sont pas full en PV. Ils ne sont pas full en PV. Peut-être parce que c'est des professionnels solders et qu'il y a des civilian autour. Non. Donc eux ils gagnent 2 de PV pour chaque civilian. Ils ont un trophée, donc si on les tue, on gagne un truc. Ah, je sais pas pourquoi. Ils ont 30 de base, ils ont 36 grâce au bonus autour, mais ils sont à 28. Peut-être un des événements qu'on a fait, qui les a mis dans le mal. Au niveau de la roadmap, alors il y a une roadmap effectivement, qui est directement en jeu. On pourrait faire un tour rapidement sur le menu après. Il prévoit tout un tas de petits trucs, il y a déjà une roadmap effectivement. Bon, là on va se dire qu'il y a peut-être personne d'autre. Est-ce qu'on peut choper les 3 ? Ok, donc il y a personne d'autre. Donc là on voit tout. On pourrait mettre un gros pack ici et se débarrasser de ça assez vite, c'est de la milice. Ici on a quoi ? 5 units. Ici 3. De toute façon, tu n'as aucun intérêt à les garder ces cartes-là, vu qu'elles se régénèrent à chaque combat. Autant effectivement tout savoir quoi. Oui, 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 complètement. On est d'accord. Alors on va juste en lancer un là pour voir. Ok, il y en a 0 ici, donc ça veut dire que là il y en a 5. Donc les 5 sont dans ces deux nuages-là, donc ils sont quand même assez loin. Donc là on a le choix. On pourrait se mettre ici, rusher là, essayer de se débarrasser de ça rapidement. On peut aussi faire une bataille sur la colline si on le souhaite. J'aime bien l'idée de sortir de la forêt et d'aller taper sur les autres parce qu'ils ont toute une forêt à traverser. Ouais, là ils sont assez loin, ils ont toute une forêt à traverser. En plus là c'est de la milice donc on devrait la négocier assez vite. Si tu avais eu ce qu'il faut, tu pouvais même te battre contre les autres et dès que les autres arrivent foutre le feu à la forêt derrière. Alors normalement je peux parce que j'ai un archer et l'archer il a le flaming hero. C'est obligé de passer dans la forêt en fait. Il y a peut-être moyen, mais je crois pas que je peux vraiment diriger son tir. Je pense que je dois pouvoir tirer sur une unité mais si on a une unité à porter qui est dans la forêt, il y a peut-être moyen. D'accord, je trouvais ça fun mais après bon. Est-ce qu'il y a des idées de custos divers ou variés, des events, des maps, unités ou autres ? Alors j'ai pas lu la roadmap pour le coup, enfin pas en détail, c'est en madness. Je sais qu'elle existe, qu'il a déjà des idées et tout, mais je l'ai pas lu en détail. Il y a un système de custom bataille comme disait, je crois que c'était Zikino tout à l'heure. Le dev a pas mal présenté le jeu, notamment avec les batailles stratégiques. Il a fait des reconstitutions de batailles de Game of Thrones et compagnie. Donc clairement, je pense que le jeu à la base était un jeu de simulateur de bataille. Et puis ça s'est transformé un petit peu en un truc de campagne pour qu'il y ait du lore, etc. Peut-être avec les advice d'un éditeur d'ailleurs, je sais pas. Mais en tout cas, il y a des choses de prévu. Alors il faut pas qu'on oublie de prendre des messagers, exactement. Parce que sinon, on l'a un petit peu dans l'os, si on a pas de messager. Après on joue purement défensif, quoi, si on a pas de messager. Je pense que je vais te déplacer un peu. On va mettre notre Axeman au centre. Alors il y a quand même de la cavalerie. Ouais, quoi qu'il y a de la cavalerie qui est frontale. On va plutôt te mettre là, toi. On va mettre nos lanciers. Nos lanciers, en fait, ils ont une capacité spéciale sur la cavalerie. Ils sont capables de la repousser et de la stun. Ce qui est quand même assez intéressant. Pour donner 2-3 infos de l'early access, alors j'ai pas de roadmap encore, mais sur l'early access, déjà le jeu sera en alias 16 jusqu'en avril 2024. Donc il y a de la marge. Ah oui. On a prévu ça déjà. Effectivement. Il y aura plusieurs campagnes et un éditeur de niveau. Et si tout se passe bien, il y aura une intégration Steam Workshop. Quant à la version actuelle, il y a une seule campagne et deux races. Certaines unités, compagnie, scouts, messengers, fortifications. Assez de contenu pour quelques heures, mais pas assez pour justifier une release complète. Oui, après ils redisent l'éditeur de niveau et de modding. Ah bon ? Il est déjà disponible l'éditeur de niveau et le modding ? Ça me paraît bizarre. Bah il y a un système de... On va parler d'avoir de workshop. Il y a un système de bataille custom, donc je n'ai pas été voir en détail. On ira jeter un oeil à la limite après cette mission. Il y a peut-être moyen de faire des choses dans la bataille... D'accord. Dans l'éditeur de bataille. Vu que c'est custom battles, il y a peut-être moyen déjà de faire des champs de bataille et tout. D'accord, ok. Effectivement. Alors qu'est-ce qu'on a ? Sinon... Effectivement le jeu était bien un prototype à la base basé sur Game of Thrones, mais depuis le jeu a évolué et a pris sa propre direction. Voilà pour les infos que j'ai, pour le moment. C'est cool. Et oui, il y a bien un éditeur qui est déjà intégré, effectivement. Ok. Là, on a vraiment le flanc mou de l'ennemi, avec de la milice et deux cavaleries. Ici, on a deux cavaleries et du hasher. Donc, on va se lancer. Alors, on va mettre pause tout de suite. Vu qu'ils viennent, on va lancer l'assaut. L'objectif, c'est de sortir de la forêt, de toute façon, pour... On va, je pense, même se permettre une petite charge. Alors... Est-ce que je peux charger ? Tac. Et tac. Voilà. Les deux miliciens, là. Et un mort et deux morts. Voilà, ça pique les fesses le hasher qui charge ! Et donc là, typiquement, les lanciers, ils ont cette capacité de faire des dogamages et de repousser. Et si c'est une unité montée, elle est stun. On va donc se faire plaisir et repousser lui. Hop, et le stun. C'est cadeau. Alors vous, ce serait pas mal que vous vous déplaciez. On va vous faire venir par là, pour éventuellement choper ceux qui sont derrière. Ah, ça change tout d'avoir déjà un oiseau en plus, là. On va être tellement défoncés. Donc là, ça fait deux paniques. Donc ils ont déjà perdu 10 PV de base, quoi. Ouais, ils sont même pas arrivés, hein ! Ah, ils sont en train de se diriger vers notre cavalerie, qui va donc rejoindre les copains. Ok, donc là, on les a complètement nettoyés. On va prendre nos lanciers. Alors, on va peut-être pas jouer sur la forêt, du coup. On va prendre nos lanciers, on va les renvoyer par là, pour qu'ils fassent une ligne. Et on va prendre ce petit oiseau, qui donne un bonus de mouvement. Et on va envoyer par ici, pour faire un petit peu d'enveloppement. Et ouais, il y a des lanciers. Il est en train de se préparer à charger. Alors, l'archer est prêt. Donc là déjà, on peut faire un petit push-back pour briser sa charge. Bim, ça c'est fait. Alors là, il y a deux hachers qui sont en train de se perdre à aller n'importe où. Il y a toutes les petites tombes là. Euh... Les aventes sur la carte de stratégie me font un peu penser à Valgrus. Ouais, il y a un petit peu de ça. Alors, toute difficulté gardée dans la proportion, clairement. On va reculer les unités qui ne sont pas faites pour combattre. Au corps à corps, en tout cas. Alors, ouais, embraser la forêt, c'est un petit peu tard. C'était un peu le plan, mais vu qu'il était en train de contourner, je me suis dit que je vais plutôt y aller frontal. On a donc complètement les capacités pour le faire. Vous, prenez le flanc. Et vous, hop, vous allez encore passer plus par derrière. Là, au bout d'un moment, ils vont revenir vers nous. Ils ne vont pas poursuivre les Wolfies. Voilà, ils commencent à se dire que c'est mal barré sinon. Ah, il a chargé, il a stun mon lancier. Juste avant moi, je voulais faire un coup de... On va le repousser du coup pour la peine. Hop là, le petit coup de lance. Et si vous vouliez bien avancer par là pour commencer à se préparer à accueillir. Niveau vie, on est comment ? J'aime pas trop ça, il y a mon archer là, il est un petit peu... Un petit peu devant. Donc on va prendre notre petit Axeman. Alors, c'est un peu dommage parce qu'il va... Il va être fatigué après parce qu'il aura fait ses deux charges. Mais au moins, il vient se mettre devant l'archer pour le protéger. Allez-vous, c'est le moment. En avant. Là, il est en train de se préparer à charger, lui. On s'est fait poutrer une unité. C'est probablement un lancier. Toi, reviens par là. On va avoir besoin de ta saucisse. Ta saucisse ! Merguez, c'est parti ! Alors là, on va faire un petit... Là, vous voyez, typiquement, on n'a qu'un seul point de morale. Donc dès qu'on perd une unité, c'est direct le coup au moral. Donc là, ils sont à deux sur le pauvre lancier. On fait ce qu'il peut. En plus, il est stun. Ouais. Il est nos unités derrière, là. Elles sont un petit peu à la bourre. Alors, on va lancer une charge. Pour se rapprocher un petit peu. Voilà. Très bien. On est capable de les éliminer. Le cheval est presque mort. Là, lui, il s'est pris les deux Wolfies. Il est un petit peu dans le mal. Ouais, je me doutais que certaines personnes trouveraient une métaphore. Voilà, on a besoin de ta saucisse. Étrangement, je ne m'attendais pas à ce que ça vienne de toi, Squash. Hop, regarde, Squash. Ah, c'est dans les vieux pots qu'on fait la meilleure confiture. On balance les saucisses. Et bim ! Bon alors, celui-là était trop loin pour la saucisse, donc il va être dans le mal. Il pourrait encore utiliser sa compétence pour repousser. Probablement celui-là. Voilà, on le repousse chez les potes. Oh, bim ! Il faut sauver un petit peu le truc. Alors, est-ce qu'on a quelqu'un qui a encore du spirit ? Toi, tu as du spirit. Tu vas pouvoir charger celui-là. Vas-y, charge. Bim ! J'avoue qu'on aurait eu A4. Ce serait lâché aussi. Toi... J'ai envie de dire que tu as même encore deux de spirit. Donc tu vas carrément charger en dehors du fight. Et lui... De l'isoler. On va le charger avec le petit Wolfie. Alors, sachant que les Wolfie ont une capacité très puissante, qui fait qu'ils sont capables d'enlever du spirit avec leur cri de loup. Et ça, quand vous combattez des... des greenskins, et qu'ils en ont 5-6 qui viennent au contact et qui balancent tout ça... Bah... Tous vos mecs sont en mode... On est fatigués. Et c'est un petit peu la merde. Bon, c'est quand même une décisive. On a réussi à avoir que deux unités Chatteraids face à tout ce qu'il y avait en face. C'était mal. Avec un seul de moral, c'était chaud de toute façon. Et finalement, on arrive à Zartarka. Rien que le nom, il fait maléfique, quoi. Alors, la forteresse est encore plus grande que ce que disaient les histoires. Alors, il y a des murs de pierres, ok, qui sont un petit peu branlants mais qui sont toujours en place. Il n'y a pas de portes visibles, juste des blocs de pierres. Ok. Il y a un autre client qui sort de sa carriole et qui place la main sur un bloc de pierre et qui fait ouvrir une porte. Très, très bien. À l'intérieur, on voit juste une ruine. Et donc, les conseillers de notre client nous le renvoient. Alors, tu vois, typiquement, dans la première fois que je l'ai fait, j'avais choisi d'attendre le Haxman, là, sur les conseils du guide. Et ça n'avait pas plu à mon client qui m'avait demandé de me débarrasser du guide. Il m'avait dit, ramène-moi son cœur, quoi. Et du coup, j'avais eu le choix de soit le tuer et ramener son cœur, soit de tuer un cheval et de ramener son cœur à la place. Ah, tu me rappelles un film ou un truc que ça ? Ouais, c'est Blanche-Neige, comme dans Blanche-Neige. Ah oui, merci. Il y a Chobity qui a crié à côté, comme dans Blanche-Neige ! Blanche-Neige ! Merci, Chobity ! Oh là là, j'ai eu une absence, je savais que ça disait quelque chose, cette histoire. Alors, on pose notre camp et on a nos gardes qui apportent un étrange vieil homme dans la tente. Alors, il dit qu'il s'appelle Zayetz et que c'est un marchand. Ses vêtements sont tout pourris. Ça fait pas très marchand. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ? Je viens avec une simple proposition. J'ai fait un long chemin pour vous trouver. Accordez-moi une minute. Vous avez trouvé une épée qui n'est pas comme les autres. Elle ne vous sert à rien. Et le métal ne veut pas être affûté. C'est unituel comme arme. Est-ce que vous pouvez me la vendre ? Donc, on pourrait lui vendre la Strange Sword ou lui dire qu'on n'est pas intéressé. Ça sent l'arnaque. On n'est pas intéressé. C'est sûr qu'on va pouvoir en faire quelque chose. En 14, c'est pas mal quand même. Cette vidéo n'est pas un peu longue. Ouais, je veux rentrer juste là, justement, pour pouvoir... Parce qu'en fait, on ne peut sauvegarder qu'en ville. Ça sauvegarde au début du moment où on rentre en ville. En tout cas, pour l'instant, il n'y a pas de sauvegarde. Enfin, c'est... Kit. En fait, ça sauvegarde au moment où la quête est complétée. Et donc voilà, je voulais juste montrer ça, voilà. Ici, il y a le... Un peu l'info de ce qu'il prévoit. Avec en plus, assez précisément, quand est-ce que ça va arriver. Ah oui ! C'est précis, effectivement. Et c'est marrant, t'as des trucs genre 20% moins de trucs bizarres dans l'histoire. Ok. Très très bien. Oui, la Scrange Reins the Story. Euh, ouais, ok. Ici, ça allait, mais... Mais après, tu vois, Moral Restore After Panic. Ça, c'est déjà le cas. Donc, c'est peut-être la dernière update qui a dû faire ça, je pense. Il y avait un bug, apparemment, où les unités combattaient avant la bataille. Qui faisait peut-être qu'elles commençaient fatiguées, un truc du genre. Donc, voilà un petit peu... C'est intéressant. Pour la présentation du jeu Winter Falling Battle Tactics. Alors, j'ai l'impression que le nom tend à devenir juste Winter Falling, mais officiellement, c'est toujours Winter Falling Battle Tactics. Bah, c'est pas mal pour un jeu qui, en fait, j'ai relu, en fond, sur Steam, était vraiment basé, donc, juste un prototype, effectivement, de bataille de Game of Thrones, mais c'est parti sur un développement d'une blague, en fait. Ça devait être juste un truc pour un week-end. Voilà, sortir une connerie, en fait, qui s'est lancée en défi. Et du coup, on en est là où on en est, quoi. Ouais, bah, comme ton jeu tout à l'heure, sur une Game Jam, ça peut vite donner quelque chose. C'est ça. Exactement. C'est vrai qu'au final, le concept, t'as des petits carrés d'unités, puis tu fais des flèches, et les mecs, ils se déplacent. Bah, voilà, quoi. C'est pas non plus ultra monstrueux, mais, d'un coup, tu rajoutes des forêts, tu rajoutes des montagnes, tu rajoutes différents types d'unités, tu rajoutes les petits messagers pour gérer les trucs, les scouts, etc. Le scout, ouais, c'est ça, des petits concepts vraiment sympas, quoi. Ouais, ça devient vite complexe et vraiment intéressant tactiquement, quoi. Et donc, pour ton info, parce que je l'ai dit sur le chat aussi, pour pas te couper sans arrêt, il prévoit cinq campagnes d'ici à la sortie du jeu. Il aimerait bien sortir cinq campagnes. C'est pas le même de race ou ce genre d'autre chose, mais cinq campagnes. Alors, pour montrer, pour ceux qui n'étaient pas là, pour l'instant, on a une seule campagne, donc là, les flèches sont grisées. Donc, du coup, s'ils comptent en sortir, je ne savais pas si c'était parce que je les avais pas débloqués ou pas, mais s'ils comptent en sortir cinq, c'est probablement qu'il n'y a que celle-là pour l'instant. On a moyen de gagner des médailles si on les termine dans un certain nombre de jours. Comme je disais, 45 jours, c'est quand même tendu. Et en plus, on voit qu'il y a une good ending classique, une good ending evil ending. Donc, j'imagine qu'on a une good ending, mais on a raté le truc et le mal à gagner. Il y a un secret ending que j'ai gagné. Il y a un autre secret ending qui n'est pas notre histoire. Et il y a un bad ending. Speed run for the steam refund. Alors, ça, je ne sais pas. Peut-être que si tu refundes le jeu, tu gagnes ce truc. Je ne sais pas pourquoi il écrit ça. What ? Ah ouais, je suis curieux de savoir le truc. Si le jeu est venu d'une blague, le mec doit être un peu en mode délire. Et le mec, j'ai regardé, en fait, il est... C'est un Allemand a priori, ou un Polonais ? Non, c'est un Polonais. Et il fait partie d'une coopération, enfin, d'une maison d'édition polonaise qui s'est montée avec que des indépendants. Que des développeurs indépendants. Ah oui, d'accord. J'ai eu mon ending en combien de temps ? Bonne question. 50 jours, je crois, ou 60 jours. J'ai eu une médaille de bronze, je crois. Et donc, pour remontrer vite fait, voilà, on a la compagnie de base. On a la Black Compagnie, qui est des gens d'élite, mais qui sont un petit peu énervés, et probablement moins nombreux, donc plutôt en hard. On a une compagnie de personnes montées, principalement. Comme c'est marqué, ils se battent pour la paix et pour la stabilité, et parfois pour les œufs. Et on a, on peut aussi jouer directement avec des Green Skings, donc qui sont en difficulté Nightmare. D'accord, ok. Cool. Ouais, j'imagine que peut-être à la fin, plus tard, il prouvera carrément de personnaliser sa compagnie dès le début, quoi. Ouais, je pense, avoir un start. Avec peut-être des points positifs, négatifs, pour pas que tu puisses non plus faire n'importe quoi. Ouais, là, tu vois, le Custom Battle, a priori, je le maîtrise pas du tout, mais... Ah putain, mais il y a d'autres, il y a vraiment d'autres styles d'oiseaux, du coup. Je sais pas si t'as vu, mais... Ouais, ouais, on peut mettre chicken, object, ancient, monster, des vaches. Ah oui, d'accord, tu peux t'amuser dans les... Ah ouais, là, faut être imaginatif après, mais... Ouais, tu peux vraiment mettre des montagnes, différents niveaux... Ouais, il y a quand même déjà quelques trucs, alors la plupart des objets, tu peux les mettre feu, je sais que la maison et tout, on peut y mettre feu, etc. D'accord, ok. Player 1, Player 2, on peut définir les armées du joueur, avec les différentes unités... Donc tu vois, on voit les factions là, les humains... Et puis on montre très vite... Effectivement, oui, bah les green skin, différents types de morts vivants... Et les morts vivants... Des catapultes, ça j'en ai jamais vu... Le chariot... Nickel... Tiens, tu peux vraiment très vite fait les cartes oiseaux, qu'on apercevait... Ouais, on voit qu'il y a... Tu vois les deux autres ? Plus 1 d'attaque... Non, plus 1 bonus de charge, donc ça c'est le nombre de personnes que l'on peut charger. D'accord, ah c'est cool ! C'est-à-dire que si tu donnes un ordre de charge avec ça, il peut charger une personne de plus, j'imagine... Et là, on peut donner deux ordres avec celui-là. Deux ordres ? Ah ouais ! Par contre 25 de cooldown... Ouais, et deux ordres ça veut dire genre bim-bim quoi... Directement par exemple. Ouais, c'est ça ! Ok, d'accord, bah le basic et puis le... Et puis celui qui donne un peu de déplacement. Oui, et puis à mon avis, il va en rajouter pas mal. Ouais, il y a moyen de donner plein de bonus supplémentaires quoi... Moonton Blend n'a qu'à bien se tenir... Ouais, peut-être pas quand même mais... Mais en tout cas, clairement, tu peux t'amuser... Très très bon ! Pour un petit jeu indé, pas cher... En plus, ils ont dit que le prix augmenterait comme beaucoup de jeux à la sortie donc... Ouais, là il coûte 9€ hein, si je raffiche la petite fiche. 9,75€ et il y a une promo. Donc il est à 8€ je crois en vrai pour l'instant. Ouais, donc c'est assez intéressant quand même. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Il y a un potentiel quoi. Je vais couper la VOD là pour pouvoir, si vous voulez, papoter un peu ou peut-être continuer un petit peu après. Il y a Chobity qui m'a parlé, je vais aller voir, c'est affamé. Merci beaucoup d'avoir suivi, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Merci à Damned d'être resté. Et on coupe la VOD. Ciao ciao tout le monde. Salut les gens, à bientôt !